Ce paysage de campagne te plaît ? C'est que tu le vois avec tes yeux d'être humain. Mais vu par un animal, à quoi peut bien ressembler ce beau paysage ? Attention, tout ce que tu vas voir a été imaginé à partir de ce que nous connaissons de nos amis. Il est impossible d'affirmer que c'est exactement ce qu'ils voient dans la réalité. Mais tu auras une petite idée de l'effet que cela peut faire d'être un chien, une abeille ou bien un petit escargot. Le chien voit la vie en couleur, avec une dominante de vert. Il n'aurait pas la possibilité de voir les jaunes, les rouges et les oranges. En plein jour, ébloui par la lumière, il distingue mal les objets, surtout s'ils sont immobiles. Il voit mieux ce qui bouge. De plus, ses yeux placés sur les côtés lui permettent d'avoir un champ de vision plus large, mais aussi une vue un peu concave, c'est-à-dire légèrement déformée. Il peut aussi repérer le déplacement d'une main à plus d'un kilomètre. Regarde, il voit sa maîtresse lui faire signe. Aucun mouvement ne lui échappe. Pour percevoir le monde qui l'entoure, le chien utilise sa vue, bien sûr, mais surtout son odorat. Son regard est attiré aussi par tout ce qui dégage une bonne odeur. Une gamelle de viande, par exemple. La nuit, le chien voit un peu plus précisément les formes que l'homme. Il possède une surface réfléchissante derrière la rétine, le tapetum lucidum, qui renvoie la lumière et donne un effet dieu brillant dans l'obscurité. Comme son ancêtre supposé, le loup, c'est un excellent chasseur. Le cheval a une vision beaucoup plus large que celle de l'homme, mais un peu moins nette. Placé de chaque côté, ses yeux ne voient pas la même chose. Observe bien l'image. Le cheval a une vision binoculaire au milieu, qui correspond à ce qu'il voit avec ses deux yeux, comme toi, de manière assez précise. Mais il a aussi une vision monoculaire, c'est-à-dire ce qu'il voit avec un seul œil de chaque côté. Du coup, ce n'est pas très net. As-tu déjà essayé de marcher en fermant un œil ? Malgré ce large champ de vision, le cheval a des zones aveugles. Elles sont situées à l'avant, perpendiculairement à son front et sous son nez, ainsi qu'à l'arrière, mais beaucoup plus petites que pour nous. Quand tu es en selle, le cheval aperçoit continuellement tes jambes. En penchant légèrement la tête, il peut surveiller le moindre de tes mouvements. Alors attention aux gestes brusques qui risquent de l'effrayer. La nuit tombe, c'est l'heure pour la chauve-souris de sortir de sa cachette. Tu la croyais aveugle ? Et non ! Elle peut voir avec ses tout petits yeux, mais en noir et blanc, comme la plupart des mammifères. Pour repérer les insectes dans le noir, au lieu d'utiliser la vue, la chauve-souris ouvre grand ses oreilles et utilise un ingénieux système appelé écolocalisation ou écolocation. Que cache ce drôle de mot ? Pour chasser, la chauve-souris pousse de petits cris, les ultrasons si aigus que l'oreille humaine ne les perçoit pas. Certaines espèces émettent ces ultrasons par le nez. Les cris de la chauve-souris se réfléchissent sur l'insecte et reviennent à ses oreilles comme un écho dans les montagnes. Au moyen de l'écho, la chauve-souris repère la position de sa proie et peut se diriger droit vers elle. C'est aussi grâce à ce système que la chauve-souris vole sans problème dans le noir. L'aigle voit en couleurs et distingue même plus de couleurs que l'homme. Grâce à son œil, un véritable télescope, il voit quatre fois mieux que toi. Rien ne lui échappe. Sur un territoire de 8 km² à 300 m de hauteur, le faucon pèlerin peut voir un pigeon à plus de 8 km. Tant pis pour le pauvre lièvre. Il peut repérer son mouvement à une distance de 1,5 km. L'aigle a pourtant une faiblesse. Lorsque la nuit tombe, sa vue baisse et il a du mal à voir les obstacles. Explorons l'œil de l'aigle pour percer son mystère. Son œil est très profond. C'est pourquoi l'image projetée sur la rétine, sorte d'écran situé au fond de l'œil, est naturellement agrandie. Son autre secret ? Ce sont deux petites zones de son globe oculaire, appelées fovéas. La fovéa temporale, située en bas de son œil, lui sert lorsqu'il fond sur une proie pour la capturer. L'image projetée dans l'œil est alors agrandie de 4 à 8 fois. Un véritable zoom. Ah, il n'y voit goutte le petit escargot. Sa vue est comparable à celle d'un humain malvoyant. Avec ses yeux télescopiques situés au bout de ses cornes, il ne perçoit que l'intensité de la lumière et sa source. Fin de nez, c'est par l'odeur alléchée qu'il se précipite sur une bonne laitue. Une ombre passe. L'escargot n'y voit pas grand-chose, mais il n'est pas insensible à la lumière. Ici, il a redressé magnifiquement tout l'avant de son corps, comme pour fuir cette zone trop sombre. Pour se déplacer dans ce monde menaçant, l'escargot utilise une sorte de canne blanche. Ce sont ses 4 tentacules plantés sur sa tête. Les deux petits palpent continuellement le sol, tandis que les deux grands explorent l'espace. Dès qu'un tentacule rencontre un obstacle, il se rétracte et l'escargot change de direction. L'abeille vit dans un monde étrangement coloré. Elle reconnaît le vert et le bleu, comme toi, mais pas le rouge. Avec un œil de chaque côté de la tête, elle surveille tout ce qui se passe autour d'elle. Elle distingue mal les formes qui l'entourent, mais elle est imbattable pour détecter avec précision le moindre mouvement, même en plein vol. Pour attirer l'attention du petit insecte, certaines fleurs rusent. En plus de dégager un parfum appétissant, leurs pétales portent des marques de couleurs ultraviolettes. Tu ne peux pas les voir, mais grâce à elles, l'abeille est attirée par la fleur et se dirige droit sur le nectar. Hum, quel régal ! Qu'ils sont amusants, les gros yeux de l'abeille. Ce sont des yeux à facettes, car ils sont composés de milliers de petits yeux. La vision de ces animaux n'a plus de secret pour toi.